Et François, et si tu nous expliquais le fonctionnement des marcheurs dans cette version par rapport aux autres jeux qu'on peut trouver, les autres mécaniques qu'on peut avoir ? Oui, effectivement, parce que j'ai constaté que beaucoup de gens, ceux qui ont connu l'ancienne version, et encore même ceux qui ont connu l'ancienne version, il y en a beaucoup encore qui n'ont pas compris ça non plus. Donc beaucoup de gens jouent à ce jeu comme on joue au jeu de construction de villes qu'on connaît actuellement en général, c'est-à-dire avec des systèmes de zones. Je pose un puits, le puits a une certaine zone, souvent c'est matérialisé sur le sol par une couleur spéciale, et on voit quelles habitations sont couvertes, donc je le déplace plus ou moins pour mettre ici, pour couvrir plus ou moins d'habitations. On pose le puits et ça marche. Mais dans Pharaon, tout le principe du jeu, tout tourne autour de ça, et c'est pour ça qu'il y a des options sur les marcheurs dans les options, il fonctionne sur le principe du marcheur, d'ailleurs là on voit que tu as des marcheurs qui sont partis des bâtiments. Alors j'ai mis une distance et je ne sais même pas s'il va être long ou pas. J'ai l'impression qu'ils... Ils pourront le faire. J'ai pas l'impression qu'ils... Il s'est arrêté à toi avant, tu vois. Il s'est arrêté là, lui. Lui, il est bien au bout. Il est en même temps que c'est plus continu. Alors que lui, il est allé... Voilà, donc ça c'était le médecin normalement. Le médecin est allé très très loin. On a vu un truc intéressant. Oui. Donc, il est arrivé au barrage, et vu que c'est quelqu'un qui va chercher de la population, lui le barrage s'allait. Donc il est reparti en arrière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est quasiment tout de suite reparti à nouveau dans l'autre sens. Ah oui, mais là c'est... Il avait atteint la limite maximum. Exactement. Il est arrivé à sa portée maximale. Mais le jeu a calculé ce que je suis ici pour revenir au point de rentrer des bâtiments. C'est pour ça que quand on pose un bâtiment, il nous montre où sort le marcheur et où il rentre. Le jeu a calculé que c'était plus court s'il repartait dans l'autre sens. Exactement. Donc il est reparti dans l'autre sens. Et cette fois-ci, lui qui rentre à son bâtiment, les barrages n'arrêtent plus. Il a traversé les barrages. Et là on peut voir que lui, c'était l'école de scribe, il est arrivé jusque là où j'ai mis le barrage. Tandis que lui, c'était le percepteur. Le percepteur, il rentre parce que son entrée, du moins sa sortie, du moins son entrée dans sa maison, dans son lieu de travail, et dans le retour. Donc ça c'était... Il a fait la même chose que le médecin. Il est arrivé au bout, il est reparti. Et il est re-reparti parce que le jeu a dit, ah ben oui, le point de rentrer c'est là-bas, ce sera plus court par là-bas. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que là, sous le médecin ou sur le percepteur, il n'y a pas des chemins pour rentrer de toute façon. Exactement. Il est obligé de repartir dans l'autre sens. Voilà, justement c'est ça le principe du marcheur en fait. Donc on va essayer de faire quelques petits exemples sympathiques. Par exemple, l'entrepôt. On va essayer de faire potentiellement le grenier. Ça peut être sympa. Alors, il y a des particularités si je ne me trompe pas, c'est avec tout ce qui est, comment ça s'appelle, religion. Potentiellement, je crois. Donc attendez, on va mettre un petit temple ici. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de marcheurs en fait. Voilà. Le contre-maître, par exemple, cher des travailleurs. Alors le contre-maître, c'est particulier, c'est-à-dire que lui, il fait son tour. Il fait son tour tout le temps. En fait, une fois que vous avez des travailleurs dans votre bâtiment, il va continuer à tourner en fait. Il faut renouveler les travailleurs en fait. Il continue. Lui, par contre, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il y a des travailleurs, du coup, une fois qu'il y a des travailleurs, il ne retourne pas au bâtiment. Il continue sa boucle. Si on fait une boucle, il continue avant de revenir au bâtiment et de repartir. Alors que, par exemple, il y a d'autres marcheurs qui, eux, notamment du porteur d'eau, c'est le cas des marchands des bazar, partent avec un certain nombre de ressources à apporter aux habitations. Exactement. Ils font leur chemin. S'ils arrivent en cours de route, avant d'être arrivés à leur portée maximale, ils ont tout donné. Ils ont distribué toute l'eau ou toute la nourriture ou tous les biens, la bière et tout. Ils vont directement revenir au bazar pour se recharger. C'est encore un système très différent. Les marcheurs ne font pas tous la même chose. Il faut aussi bien appréhender ça. Ce n'est pas pareil. Pareil pour les marcheurs du bazar. Il y a aussi les marcheurs qui, en fait, ne distribuent rien. Ils ne distribuent pas de biens ou pas de services. Le prêtre du temple distribue un service. La religion dans les maisons. Par contre, la marchande qui va acheter la nourriture ou les biens qui s'amènent dans le bazar, elle, elle ne distribue rien. Elle, de toute façon, quoi qu'il se passe, elle traversera toujours les barrages. Les barrages ne l'arrêteront jamais. Elle a besoin d'aller au-delà. Si jamais les entrepôts ou les greniers sont plus loin, sont après le barrage, elle, elle traversera toujours le barrage. Alors que les prêtres et les autres, ils ne traverseront jamais les barrages. Et dans ce cas-là, on a pu en voir certains faire des allers-retours et s'arrêter un petit peu. Même si des fois, ça a l'air un petit peu, je ne vais pas dire bugué, mais là, par exemple, le jongleur, il s'est arrêté un petit peu avant. Il semble aller beaucoup plus loin pour s'étruer de la pop. C'est vraiment étrange. Ce qui se passe, c'est que, je pourrais vérifier sur la nouvelle version, mais en fait, il y a un cycle dans la portée de marche, en fait. C'est-à-dire que, alors les chiffres, je ne les ai pas, donc je vais les inventer. Par exemple, le contremaître, il va se déplacer de 57 carré, 57 cases, par exemple, une fois. Puis après, trois fois, il ne va se déplacer que de 43. D'accord. Et la quatrième fois, il va même vous déplacer de 54. Il y a quand même un cycle qui varie un petit peu, toujours pour introduire un petit peu plus, un petit peu de chaos dans tout ça, que tout ne soit pas... Si vous regardez ça au poil de... Attention ! Ça ne peut pas être changé, quoi. Tout à fait, oui. Vous avez des fois des portées de marche qui vous semblent... Il s'est arrêté là avant, il va plus loin, mais c'est normal, en fait. D'accord. Donc, oui, ça reste très aléa, mais il faut donc gérer pour que... Du moins, il faut soit qu'on étudie chaque cas et on s'adapte, soit il faut toujours penser à mettre au moins quelques habitations en proximité pour vraiment être à l'aise dans cette notion de portée. Et donc, ce qui se passe généralement dans les autres jeux, si on prend anneaux qu'on retrouve souvent dans ma chaîne, c'est qu'on met un bâtiment, il y a de la population qui correspond à la population qui travaille dedans, mais forcément, il y a de les trouver même s'il n'y a rien, mais vraiment rien autour. Voilà. Et cette mécanique-là, on la trouve souvent. Et c'est une mécanique qu'on trouve souvent. Donc, du coup, on a fait un peu le tour des marcheurs, de toute façon, il faudrait... Et voilà. Mais en même temps, le but, ce n'est pas non plus de vous donner tout clé en main, que ce soit votre jeu, votre façon de jouer, juste pour le cas où vous n'ayez pas compris toutes ces mécaniques-là. Au moins, maintenant, vous savez un petit peu, vous comprenez peut-être certaines choses, pourquoi ça ne marche pas et vous n'y arrivez pas à comprendre. Vous comprendrez quoi. Exactement. Mais c'est intéressant de faire cet exercice-là, de mesurer les pas de chacun, et du moins, danser sur la partie et voir si on est bien au bon endroit ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501